Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et eu un grand calme. Vingt-sept, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ? Amen. Notre terme s'éleva, quel est celui-ci ? Amen. Amen. J'excuse que cette verset, nous tous, on a déjà lé. C'est vraiment une histoire connue. La Bible nous dit que Jésus, il a monté dans la barque. Il a monté avec ses disciples. Mais quand il montait avec ses disciples, c'était pour aller de l'autre côté du lac au biais de la mer. Mais quand il partait, la Bible nous dit que Jésus dormait. Il y a une autre version qui disait que Jésus l'a pris et coussait, il dormait vraiment dans la barque. Mais quand il partait, il partait, il partait, il y a un phénomène qui se passait au milieu de la mer. La Bible dit que le vent soufflait tellement fort que la vague, il a commencé à faire entrer l'eau dans la barque. Mais la Bible continue à dire que Jésus, il était en train de dormir. Les disciples étaient en train d'essayer de sauver leur vie. Les disciples étaient en train de faire tout ce qui était possible pour voir s'ils ne pouvaient pas inonder cette barque. Et si on essaie d'analyser bien parmi les douze disciples de Jésus, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui ne connaissait pas la mer. Et il y avait Judas aussi qui ne connaissait pas la mer. Si je ne me trompe pas, entre quatre ou cinq disciples qui ne connaissaient pas la mer. Donc c'est que parmi les douze, on voit les sept qui connaissaient bien la mer. Et je crois que dans des tempêtes comme ça, ils se donnent des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si on peut sortir de cette délige, de cette tempête? Mais la Bible dit que les disciples, ils ont commencé à tout faire. Ils ont essayé tout ce qui était possible. Oh, mais ils n'arrivaient pas à calmer les tempêtes. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Les disciples, ils marchaient toujours avec Jésus. Quand Jésus faisait des miracles et des disciples, ils étaient là à côté. Et toutes les choses que Jésus faisait, ils étaient là à côté. Je sais que nous tous, on savait qu'on sait que Jésus, quand il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Dans ses 30 ans, dans son ministère, il n'a fait que trois ans. Et dans les trois dernières années de Jésus, il était toujours accompagné avec ses disciples. Mais ce jour-là, il était vraiment monstrueux pour les disciples. Ils ont commencé à essayer de tout faire. Et j'imagine Pierre, parce que Pierre, il aimait bien parler. Je crois qu'il était en train d'éliminer les gars. « Allez les gars, faites quelque chose ! » Parce que si on ne fait rien aujourd'hui, on va couler. Mais il y a une chose que les gens ne savaient pas. Et puis il y a une chose que les disciples ont oublié. Il y avait Emmanuel au milieu des. Oh, il y a plusieurs circonstances qui viennent dans notre vie. Des fois tu essayes à gauche, des fois tu essayes à droite, mais il n'y a rien qui marche. Et quand on dit Emmanuel, c'est Dieu au milieu de son peuple. Mais il y a un nom aussi que j'aime bien, qu'on l'appelle de Jova Shama. Jova Shama, c'est différent qu'Emmanuel. Parce qu'Emmanuel, c'est Dieu au milieu de nous. Mais Jova Shama, c'est lui qui marche avec moi. On peut imaginer cette chose. Les disciples étaient conscients que celui-là qui dort, il a quelque chose. Quand il fait quelque chose, tout le monde reste étonnant. Mais Jésus dormait. Mais des fois, il y a certaines choses que je peux dire, c'est incontréditoire. Parce que la Bible nous dit quelque chose. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas. Il n'a jamais sommeil. Donc, c'est que j'aimerais bien rappeler à quelqu'un. Je m'aimerais rappeler à un disciple de Jésus aujourd'hui. Oh, je m'aimerais bien rappeler à un disciple de Jésus aujourd'hui. Qui est en train de voir des tempêtes qui tapent son bateau. Peut-être qu'il y a une tempête qui est en train de basculer tout dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on est en train de passer. Chaque de nous, il a un souci. Chaque de nous, il a un problème. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un. Dieu, il connaît ton problème dans l'air, non ? Là, tu vas me demander à l'enfréneur. Si Jésus connaît ce qui se passe, mais pourquoi il ne dit rien ? Alléluia. Il y a une chose, des fois, que je me demande. Est-ce qu'il y a des moments, des fois, quand tu pries, tu sens que le ciel est fermé ? Alléluia. Il y a des moments, tu sens que le ciel est fermé. Il y a une histoire triste dans la Bible. Mais dans la fin, il y a un toucher de Dieu. Il y avait un homme qui s'appelait Zachary. Zachary, il était souverain sacrificataire. Écoutez-moi bien. La Bible me dit que lui, avec sa femme Elisabeth, il suivait les Écritures. C'était des gens qui craignaient Dieu. Mais la Bible, il met une paragraphe. Il disait, mais ils n'avaient pas des enfants. Alléluia. Et la Bible dit encore une chose. Sa femme, il était d'un âge avancé. On va analyser cette chose. Quelqu'un qui craint Dieu, mais il n'y a rien qui change dans sa vie. Et vous savez quoi ? Il était un souverain sacrificataire. J'ai dit ça plusieurs fois. C'est quelqu'un qui avait l'autorité, qui dit, il a permis d'entrer une fois dans les liens très saints. On va imaginer, quelqu'un qui n'entrait pas dans les parvis. Quelqu'un qui n'entrait pas seulement dans les liens très saints. Mais quelqu'un qui entrait jusqu'à les liens très saints. Les seuls, il était dans le balan zambé. Mais il n'avait pas des enfants. Mais la Bible continue à dire, il faisait toujours son boulot. Et la Bible, il continue à suivre, il a dit, un jour, Zachary, il est entré dans le temple afin de sacrifier. Et quand il était en train de sacrifier, Angéla parie. Alléluia. J'aimerais bien encourager encore quelqu'un. Il n'y a rien de plus triste dans ma vie que j'ai vu de voir un serviteur de Dieu qui est en train de plairer. Imagine-toi un serviteur de Dieu qui est en train de plairer. Pourquoi il plairait ? Parce que sa femme, il était enceinte. Et quand sa femme, il était enceinte, il déplaçait pour aller prêcher ailleurs. Il est parti prêcher ailleurs et sa femme, il a commencé à sentir des ménances. Et quand il a commencé à sentir des ménances, il a appelé son mari, il a dit, j'ai des ménances. Je vois quelque chose qui ne change pas. Je vois des gouttes de sang. Il a dit, va voir le médecin. Et quand il est parti voir le médecin, il a dit, c'est vraiment difficile. Et cet homme où il était en train de prêcher, il y a une femme qui est venue le voir. Il était en train de plairer. Et quand cette femme, il plairait, il a dit, serviteur de Dieu, j'ai un souci. Priez pour moi. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, je ne peux pas te dire, mais prie seulement pour moi. Il a dit, il est où ton problème ? Il a dit, mon problème, c'est-à-dire le ventre. Comme il était avec son mari, il a appelé son mari, il a dit, avec tout le respect, prends ta main, mets dans la ventre de ta femme. Et Pasteur l'a mis au-dessus de la main de son mari. Il était édiqué. Et quand il a prié, il a dit, amène, amène, ils ont parti. Et cet homme, quand il arrive à sa maison, il a fait tout ce qui était possible pour entrer chez lui. Et quand il est entre chez lui, ils ont parti voir le médecin. Le médecin, il était cruel. Il a dit, je suis désolé, entrez chez vous, attendez que la femme expulse parce que le bébé, il est mort. Cet homme a commencé à plairer. Sa femme, il a dit, quand tu prêches, je vois des produits, je vois des miracles. Alors, fais quelque chose. Sa femme, il a commencé à faire la pression. Cet homme, il a dit, il a parlé presque de tous les cultes qu'il a déjà fait dans sa vie. Il a parlé presque de tous les livres qu'il a lits dans sa vie. Mais Dieu, il n'a pas répondu. Il a dit, ça a passé quelques jours, il y a une femme qui l'appelle au téléphone. Suivez-moi. Il a dit, pasteur, je t'appelle parce que je voulais témoigner. Il a dit, oui, je t'écoute. Triste. Il a dit, oui, je t'écoute. Il a dit, je suis la femme qui t'a prié pour elle il y a quelques jours, que t'as mis ta main dans la ventre. Il a dit, oui, oui, oui. Est-ce que ça va? Il a dit, je suis parti voir le médecin. Il m'avait dit, avant de te trouver, il m'avait dit que mon fils était mort. Dans le ventre. Il m'a dit, entre chez toi, afin qu'on attaque quelques jours, après on va faire tout ce que les médecins font. Il a dit, mais quand tu as prié, je suis entré chez moi, je suis retourné à l'hôpital. Ils ont dit que bébé, il est en vie. Alléluia. Cette pasteur n'a pas crié. Il a commencé à plairer encore. Il a dit, pourquoi Dieu, tu réponds à cette femme et à moi, tu ne me réponds pas? Alléluia. Et là, ça prouve encore une fois. Les physères des miracles, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui décide. Est-ce qu'on parle quand même pour la gloire de Jésus? Cet homme-là dit, Dieu, pourquoi tu as fait à gauche, mais à toi, tu ne veux pas le faire? Et Dieu, il n'a pas répondu. Imagine-toi, quelqu'un, il veut te donner un sujet. Il te dit, sœur Taliana, j'ai ça comme souci. Et toi, tu prie pour cette personne et son souci était de travail. Il trouve du travail. Mais il n'y a pas de souci, il va rejeter. Sérieux, ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a un homme qui s'appelle Paul dans la Bible. La Bible me dit que Paul était en train de prêcher. Ça se trouve dans le livre de l'Acte 19. Paul, il prêchait à les gens qui venaient avec leurs mouchoirs. Il mettait dans le corps de Paul, il mettait dans un malade, il était guéri. Mais un jour, Paul, il avait un souci. La Bible dit que Paul, il disait, j'ai prié trois fois pour ce sujet-là. Mais il m'a dit, tu vas rester comme ça. Je voulais dire à quelqu'un, il y a certaines tempêtes qui viennent dans notre vie. N'effacez pas le diable. Il y a des niveaux, il y a certains niveaux qu'on passe dans la vie chrétienne. J'aime bien toujours donner une explication. Vous voyez mon fils Ricardo, si je cherche à lui prendre le téléphone, il va réagir, il va me donner. Mais si je vais pour papa, ma papa, il m'a appris un téléphone, il a la maturité. Ricardo, il n'a pas la maturité. Et quand on a la maturité, on peut partager. Quand on n'a pas la maturité, on ne partage pas. Alléluia. Il y a certaines difficultés qui viennent dans ta vie. Quand on a dit, eh, ben, toi, non. C'est un autre niveau qui dit, je vais t'amener. Alléluia. Je vais donner une explication. Il y a certains camps dans la vie, il y a certains gens dans la vie, quand tu crois son chemin, au Koukimaï. Imagine ton coup d'en ai, où tu es un homme. Où tu es un homme, où tu as un homme. Alléluia. Koukimaï na nous, te. Éza, moutoumo, konzamba, pesatine, a boussine, prokocheye. Ne vois toujours, ne vois pas seulement les mauvaises choses de la vie. Non. Il y a certaines choses, ton opus, panben, aligo koche Moutouana. Alléluia. La vie chrétienne, c'est ça. Il a dit, fesele, mes disciples. Et quand on dit, fesele, mes disciples, Que vous ne vous en priez pas, mais vous ne vous en priez pas. Non ! Alléluia ! Il y a un livre qui m'a écrit. Moi, j'ai un poisson à Zanani. Moi, j'ai un poisson à Zanani. Vous comprenez, moi, j'ai un poisson à Zanani. C'est la capacité de transformer les vies des gens. C'est que nous, on n'a pas de sang ou quatre. Tu peux acclamer pour la gloire de Jésus ? Quand tu crois que tu es là, C'est un défi. C'est un défi. Et qu'est-ce que toi, tu vas faire quand tu vois des défis comme ça ? Les disciples ont commencé à essayer. Et c'est là où je comprends, et c'est là où je comprends qu'ils avaient quelque chose à dire pour le vent. Jésus se réveille. Et quand il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit, Jésus, regarde, il y a les tempêtes. Il a dit, c'est pas une tempête. Vous comprenez ? Donc, c'est que, quand tu vois une chose, des fois, il faut voir des choses au-delà des tempêtes. Vous voyez, je sais que je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ne sois pas triste. Il y a certains jours, quand tu vois dans le ciel, tu vois qu'il est vraiment noir, gris. Mais quand tu vas te réveiller, demain, ... Ça nous explique beaucoup de choses. Parce qu'à la Bible, il nous dit, même la nature nous enseigne. Alléluia Donc ce que ça montre Quand tu vois une tempête Ne reste pas dans cette tempête là Il y a quelque chose qui vient Après cette tempête Les disciples ont réveillé Jésus Et Jésus Il s'est réveillé Donc ce que Matthieu, Lick, au consort Ils connaissaient le Jésus Qui dirissait les malades Mais ils ne connaissaient pas le Jésus Qui parlait au vent Ce qu'il y a, c'est qu'ils comprennent Dans notre bien-être, Alléluia Ce qu'il y a, c'est qu'il y a C'est le même Dieu Dans l'Afrique, même dans l'Afrique Dans l'Afrique, même dans l'Afrique Maintenant, vous comprenez Les mêmes gens qui appellent Non, vous comprenez ça Vous comprenez ça Donc, des fois dans la vie Tu peux dire qu'il y a des titres Ou qu'il y a des trucs qui sont Vous savez Quand Moïse l'a rencontré Dieu Vous comprenez ça Mais quand Moïse l'a venu Il s'est dit Oh, quand il s'est venu 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 Alléluia On comprend ça Donc, c'est que Chaque chose qui va venir Dans ta vie Je vais vous expliquer encore une chose Si vous prenez les quatre évangiles Chaque évangile Je vais parler dans le langage Deux, trois, quatre C'est ça les évangiles Il y a quelqu'un qui les voit Juste ici Il y a quelqu'un qui les voit Juste de ce côté Il y a quelqu'un qui ne voit Que de ce côté Il y a quelqu'un qui ne voit Que de ce côté C'est ça les évangiles Mais Et ce qui plaît Alléluia Papa, merci Acclamo pour la gloire de Jésus Les évangiles, c'est ça Mais il n'y a personne Dans la Bible Qui a parlé De la totalité de Dieu Il n'y a personne Ce qui est écrit Dans la Bible C'est par rapport Ce qui lui est On comprend ça Donc, on est totalement Dans la Bible Ce n'est pas la totalité De notre Dieu Parce que la Bible C'est lui Le Créateur Il y a ta salle L'agnance C'est qu'à chaque étape Dans ta vie Il y a qu'on s'est manifestée Dans la Bible Alléluia Chaque étape Dans la vie Il y a qu'on s'est manifestée Dans la Bible L'ordre c'était quoi ? Tu l'as dit Tu es à l'heure Tu es à l'heure Tu es à l'heure Le seul conseil Que je veux donner A l'Église aujourd'hui Est rester à ce qui est De ta Dieu Tu es à l'heure Tu es à l'heure Qu'on t'a la tempête Prenons encore La Bible Dans le livre D'Ésaïe 43 On est dans le verset 1 Dans le verset 3 Je lui en demande de Jésus Ainsi parle maintenant l'Éternel Qui t'a créé au Jacob Celui qui t'a formé au Israël Ne crains rien Car je te rachète Je t'appelle par ton nom Tu es à moi Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Alléluia Et le fleuve Il ne te submergera point Alléluia Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Et la flamme ne t'embrasera pas Amen Car je suis l'Éternel ton Dieu Les saints d'Israël Ton sauveur Amen Vous savez Plusieurs fois Plusieurs fois L'incrédulité Il est en train d'étouffer notre foi Alléluia Il y a de certaines choses Quand tu les lis Tu te poses la question Est-ce que c'est vrai ou pas Alléluia Vous êtes encore dans la lecture Acclamons pour la gloire de Jésus Vous comprenez Quand un prophète Parce que c'est un livre prophétique Quand un prophète parle Il faut faire beaucoup d'attention Alléluia Comme un homme il disait d'habitude L'homme c'est comme un prophète Et la femme c'est comme un apôtre Alléluia Parce que le prophète Quand il vient à Panza A prophétiser à Panza A Panza Alléluia Qui nous donne cette sagesse là Amen Donc c'est que Quand il est en train de parler De la mer Des fleuves Il y a moto Il y a moto Il y a moto Mais il y a des problèmes Il y a des mailles Il y a des balais Il y a des mailles Il y a des rivières Il y a des moto Alléluia Donc c'est que Dieu Il est en train de nous expliquer Les choses qui vont venir Des choses qui vont venir Dans la vie de quelqu'un Parce que beaucoup de gens Ils pensent que Quand on devient dans le christianisme Il y a des mailles Qui te protègent Il a dit C'est le Dieu Qui t'a formé Et c'est le Dieu Qui t'a appelé Alléluia Donc ce qui nous amène à Salabiso C'est le même Dieu A Bengabiso Qu'en est-il Juste pour les temps Il y a un épin J'aime bien donner un exemple Trou pratique J'ai fait beaucoup de temps Que j'ai resté dans l'arrêt du BIS Pour attendre le BIS Ça peut arriver une chose Parce qu'il y a des gens Des gens qui ont besoin Da une BIS A Il y a des gens qui ont besoin Da une BIS A Ce soir face au plus de DIH Qui chicks l'armée Tu comprends ça? Par le début du début de BIA Venant parce que te gioux le début du début Parce qu'on leur a envie et ceux qui ont été venus, ne sont pas les destinés. Vous comprenez ça? On va imaginer ceux qui perdent le barbouin, d'accord? Ils n'ont pas eu le temps de faire ça. C'est une fille. Mais quand ils sont vendus dans la barque, ils sont venus à la mouka, 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 et ils sont venus à la mouka. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Il y a une chose que j'aime bien. Quand la gloire de Dieu est là, des fois c'est chaud. Alléluia. Quand la présence de Dieu est là, des fois c'est difficile à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la gloire de Dieu ici? Il y a quelqu'un qui sent la gloire de Dieu? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tristes. Dieu sait qu'il y a des gens qui sont tristes. Parce que leurs problèmes, ça prend tellement du temps. Si on voit dans les fruits, il y a des fruits qui sont... Il y a divers des fruits, oui. Je veux dire ça, il y a la mangue, il y a la banane, il y a le noix du coco aussi. Le noix du coco pour pousser, des fois ça prend 3 ans. Si je ne me trompe pas. Le coco pour pousser, des fois ça prend 3 ans. Mais la mangue, si je ne me trompe pas, combien de années la mangue? Ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas beaucoup du temps. Le figue, écoute, au figue... Il y a la banane, il y a la banane. Mais regardez la différence. La mangue, il y a 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 4 ans. Il y a le coco, il y a 3 ans. Mais il y a la banane, il y a la banane, il y a la banane. Est-ce que vous comprenez? Il y a la banane, il y a la banane. il y a la banane. Il y a la banane, Elisabeth n'allait pas quitter. Zachary, il continuait toujours à aller dans le temple. Jusqu'à ce que Dieu lui a répondu. Que tu as délété, que tu as délété. Comme Dieu t'a dit, c'est pour aller de l'autre côté. Esa la tempête, t'inquiète pas, tu vas aller de l'autre côté. Esa, même quand ça souffle fort, Dieu, il y a Dieu, tu vas aller de l'autre côté. Mais si tu as dit, que tu as dit, il ne faut pas que tu as dit, Amen. Mais mets ça dans ta tête, et tu as dit, que tu as promis pour que tu as paix, que tu es comme ça, et que tu as délété. Je te rassure. Parce que la Bible me dit, que je ne suis pas à l'homme, que je ne suis pas à l'homme, que je ne suis pas à l'homme. Je ne suis pas à l'homme, je ne suis pas à l'homme, je ne suis pas à l'homme, il y a des gens qui sont à l'homme. Mais je suis sire. Il est encore là. Il est encore là. Colère la femme Quand on a dit ça, on a dit ça C'est une histoire Que la femme était en train de parler Que la femme était en train de parler Qu'elle était en train de parler Non, il y a un autre Mais comme on a dit, vous ne vous avez pas eu la chance d'être malade Parce que si on est malade, la femme est bien Mais c'est ce qu'on a passé Mais le jour que Bachemel a entendu que Jésus passait Il a crié C'est pour ça que quand il n'a pas eu Il souhaite que il avait bien On a dit qu'il est mal au monde j'ai plus besoin. On rentre là où il y a l'état, je veux dépendre de Dieu. Quand notre mort est au sein, ce dont il signifie qu'il ne connait pas nous, et l'autre part, il faut profiter d'avoir condomper vos Septembre, qu'une vraie unité se obtenirait de notre besar. Les femmes se déroutent à chaque côté. Les femmes se déroutent à mailles se déroutent à la rivière. Pour que nous neERS provision assurez-vous les micheliers, les gens qui connaissent l'histoire. C'est le casque parce qu'ils ont des licenciés. Dieu va faire des choses dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a des gens mais il y a des gens qui sont tellement pleurés la tristesse la tristesse est comme ça et Dieu m'envoie seulement ce soir pour te dire une chose à ce temps-là à ce dominer pour te dire une chose la pierre la résolée et les enfants ne vous prie pas parce que vous êtes άnés Jésus Téléma Téléma Yahweh Téléma Yoko Téléma Mouna Yoko Jésus Téléma Télé ma ya we 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 Matilinga mabukunasima Mazali koswamino Télé ma ya we Matilinga motema Ponga na longa te Matilinga mabukunasima Sous-titrage ST' 501 ... 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